Bien, bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans notre studio ici à Londres, ici Londres, une compatriote de Walcourt, Walcourt, la région namuroise, Dominique. Bienvenue dans ce studio. Et Dominique, tu as fait l'année passée les 12 mois les clés de l'abondance, c'est exact ? Exactement. Et dis-nous un peu, comment tu as trouvé le programme ? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce programme ? Parce que si tu as été jusqu'au bout des 12 mois, je suppose que tu as aimé. Oui, tout à fait. Bon, tout d'abord, bonjour et merci beaucoup pour cet accueil en tout cas. Avec plaisir. Et bon, ce qu'il y a, c'est que comment j'ai eu le contact pour faire tes vidéos, je ne sais pas. À mon avis, c'est normal, on tapote sur Internet ce bel outil. Et l'avantage de ce programme, c'est qu'à la fin, tu as le séminaire qui était pour Genève, où je suis allée. Et c'est vrai que je vais être tout à fait honnête avec toi, c'est que je n'ai pas tout écouté. J'ai été vraiment écoutée par morceau, parce que peut-être par manque de temps ou autre chose. Mais il y a peut-être des choses, parce que dans mon activité, on fait déjà du séminaire, peut-être que je n'étais simplement pas prête. Mais enfin, disons, le séminaire, la cerise sur les gâteaux, le séminaire à Genève, a été vraiment un grand, grand déclenchement. Parce que pour moi, c'est là que j'ai trouvé mon pourquoi. Ça veut dire que tu as fait le programme, comme beaucoup de personnes. C'est l'objectif, parce qu'il y a, je crois, à peu près 150 heures en tout de vidéo. Ça fait beaucoup, mais l'important, c'est d'aller chercher l'essentiel, ce que tu as besoin. Mais pas seulement regarder la vidéo comme on regarde un film. Ce n'est pas une course contre la montre. Oui, tout à fait. C'est surtout d'intégrer. Et c'est pour ça aussi que dans la structure, je n'aime pas tellement ce mot-là, mais enfin, pédagogique du programme, parce que je ne me sens pas un prof pour faire de la pédagogie, mais enfin, ce n'est pas mon identité. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce séminaire de deux jours. Bon, à Genève, ça dépend, on tourne, Genève, Paris, Bruxelles, pourquoi pas une fois ? Une fois. Et ce séminaire à Genève, qui est la cerise, comme tu dis, sur le gâteau, qu'est-ce que tu as vécu de spécial, ce séminaire à Genève ? Mais je vais dire que, bon, il y avait quand même déjà pas mal de choses où on se dit, tiens, il y a des moments où on se dit, mais pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas ? Pourquoi les choses se repassent toujours dans la même chose ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a le même schéma qui se répète ? Le même schéma. Et donc, là, c'est vraiment réellement là les choses que j'ai comprises. Et notamment lors d'une des visualisations, j'étais en sanglots parce que je dis, je connaissais mon pourquoi, mais mon pourquoi, il était déjà, je le connaissais déjà. Tu le connaissais, mais tu n'en étais pas consciente. Vraiment, tout petit, un chouïa. Je savais qu'il y avait quelque chose que je voulais faire avec l'Afrique, parce que je suis une ancienne d'Afrique. Et maintenant, on me met vraiment plein de personnes sur mon chemin qui sont par rapport à l'Afrique. Tony Natham, mon coach australien aussi directement, sa femme. Il y a vraiment toutes les choses qui se mettent. Et le fait d'avoir trouvé mon pourquoi, mais bien clair, et ici avec Tony, où là, je me dis, bon, quand il a parlé qu'il faisait les écoles en Afrique, je dis, c'est ça le côté humanitaire. Et alors, de pouvoir apporter mon aide, vraiment dans… Enfin, disons, d'apporter mon aide. Et l'important, justement, du pourquoi, la mission de vie, c'est parce que bon, le pourquoi, souvent, dans les formations, je vous dis, arrêtez de vous dire pourquoi, ça ne marche pas. Mais là, c'est le pourquoi dans un autre sens, c'est le pourquoi, parce que les bonnes questions, elles commencent par comment, pas par pourquoi. Mais là, c'est le pourquoi, en anglais, c'est « pulp us », c'est, je dirais, presque la raison de vivre. Exactement. Et quand tu connais ta raison de vivre, ça change tout. La mission, la raison de vivre, pourquoi on fait les choses, OK, pas pourquoi ça nous arrive, mais pourquoi on fait les choses, mais tout devient clair, et c'est là que tu as le déclic qui est arrivé en toi. Oui, et là, bon, c'est vrai que ce côté, ce côté humanitaire, parce qu'on me disait toujours, on me disait toujours, tu es vraiment Mère Thérésa, donc c'était toujours donner, 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 donner. Maintenant, on ne donne pas… Maintenant, je me rends compte que je donne sans attente, mais ça revient. Ça, c'est la clé. Et donc, on est vraiment, c'est de donner sans attente et sans vouloir convaincre. Quand on donne dans, entre guillemets, l'espoir, qui est la volonté des faibles, quand on donne dans l'espoir de recevoir, il n'y a rien qui vient. Exact. Ce qu'il faut, c'est donner avec son cœur, donner avec ses tripes, et comme par hasard, ça te revient multiplié par X, c'est la multiplication des pains au jour le jour. Oui, c'est vrai que c'est vraiment magique, quoi. Et dis-nous, Dominique, qu'est-ce que tu as eu comme résultat ? Évidemment, tu as trouvé ta mission, et ça, c'est, comme je dirais, c'est presque les portes, l'image, les portes qui s'ouvrent. C'est les paradis qui s'ouvrent, les portes du paradis qui s'ouvrent. Les paradis qui s'ouvrent, j'aime bien cette expression. Oui, oui, il fallait bien sortir comme ça. Et puis, mis à part les portes du paradis qui se sont ouvertes, en termes de résultats concrets, qu'est-ce que tu as obtenu ? Disons, déjà, le fait de savoir un petit peu ce que je veux, vers quoi je vais, et alors de comprendre pourquoi, bon, financièrement quelque part, parce que quand je fais, on vient juste de terminer avec Joseph la fameuse roue, de voir un petit peu ce qui est équitable, et naturellement, c'est toujours les finances et au niveau de mon corps. Et là, il y a quelque chose que j'ai compris avec Joseph, c'est que, comment je vais dire, au niveau des finances, quelque part, je me disais, j'ai une fuite d'énergie quelque part. Et donc, je n'arrivais pas à comprendre, et je le disais en qu'hier soir. Et je dis, mais pourquoi ? Et simplement, ici, j'ai eu la réponse, c'est que finalement, comme j'ai investi beaucoup dans quelque chose où j'ai remonté énormément, que ce soit au niveau du relationnel, de ma façon d'être avec les gens, de pouvoir être ici déjà, parce que moi, prendre la parole en public, devant une caméra, et bon, apparemment, ça ne pose pas trop de problèmes, ça va. Non, apparemment, non. Mais surtout en hauteur. Bon, c'est vrai que quand je suis assise, ça pose un problème. Mais en hauteur, c'est vrai que c'était toujours devant du monde. Et donc, là, je me suis dit, ben non, de toute façon, je ne suis pas en fuite d'énergie, simplement, c'est que mon argent, il est allé dans des formations, notamment ici, pour ici, pour que ce soit pour Genève, c'est des investissements. Voilà, aujourd'hui, tu as eu le PIW, c'était un peu la continuité de ce que tu avais vécu à Genève. Le next step, l'étape suivante, tu as eu le PIW, tu as rencontré Tony avec la marche sur le feu, jeudi. Hier, c'était avec Joseph, et tu as compris, justement, d'autres, tu as eu d'autres prises de conscience, d'autres breakthroughs qui sont venus. Comment tu trouves cette UPW ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? J'allais dire que cette UPW, c'est… et je veux dire, franchement, c'est grâce à toi. Parce que si je n'étais pas allée à ton séminaire de Genève, bon, c'est vrai que tu connais Françoise Hanoul, qui est quand même ma personne, qui est vraiment une personne… Très bien, Françoise, tu lui remettras le bonjour quand tu la verras. Qui est vraiment ma personne, et j'ai envie vraiment de la citer, parce que c'est une personne… J'ai vraiment beaucoup d'émotion, elle a… qui est vraiment adonné, adonné, vraiment. Je l'ai rencontré en 2011, bon, dans un moment où je ne vais pas rentrer dans ces détails, parce que j'ai laissé ça… Enfin, disons, bon, de l'autre côté de la marche du feu. Quand tu as dit qu'il y avait un UPW avec Tony, bon, je lui ai dit, c'est vrai que c'est une chose que j'aime bien. Et lors d'un premier séminaire avec Françoise, c'est à ça que je devais revenir, en 2011, j'avais noté… Parce qu'on fait le Bonwich qui va se faire le 23 et le 24 avril ici en Surlesse, où cette petite vidéo passera certainement. Et là, j'avais dit, un jour, j'irai marcher sur le feu. Et tu l'as fait. Et voilà. Maintenant, c'est fait. C'est bien. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est se donner des nouveaux objectifs, des nouvelles perspectives. Je vais juste encore… parce que là, c'est vraiment la conclusion, parce que justement, le fait, un jour, j'irai marcher sur le feu. Mais alors, à Genève, j'avais dit, ben oui, j'irai. Mais quand ? Et quand tu as donné les dates, j'ai dit, je ne… Et tu as dit, c'est le week-end du 9 avril. Et j'ai dit ça, je ne peux pas, si je loupe là, parce que c'est mon anniversaire. J'ai 56 ans au jour. Oui, et pour moi, c'était… Happy birthday ! Merci beaucoup, en tout cas. Et habituellement, je ne le dis pas. Je ne dis pas quand j'ai mon anniversaire. J'aime pas trop. Je me cache. Je me cache. Je me cachais, pardon. Mais toi, tu te caches. Et toi, tu te caches plus. C'est important. Mais c'est une très bonne manière de fêter ton anniversaire, non ? Tu crois pas ? Ah oui. Et alors, bon, si j'ai… Et en plus, une autre façon encore de pouvoir le faire encore mieux, c'est que… C'est de dire un petit peu, bon, moi, je veux dire que déjà, dans ma mission, j'ai déjà fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que, sans m'en rendre compte, ben, je suis allée au stand où j'ai acheté ce livre. Bon, maintenant, c'est vrai que le prix d'un livre, on dirait, mais t'es folle. Et je n'ai même… Et ça, c'est pour la fondation de Corée ? Oui, mais je n'ai même pas… Je me suis même… Je crois qu'il aurait peut-être pu coûter 100 livres, je m'en foutais. Je n'ai pas regardé, parce que bon, je veux dire qu'on est… Tu voulais faire ce cadeau. C'est ton cadeau d'un anniversaire. Et alors, bon, maintenant, je sais un petit peu que c'est quand même mon premier don pour la fondation de Tony Robbins, qui est quand même, bon, pour… Qui aide, qui nourrit des conseils Thanksgiving Day. Ah oui, ça, c'est vraiment les paniers de Tony. Ce sont des millions de personnes qui reçoivent leur panier, leur basket, comme ils disent, la brigade des paniers. Quand on voit Tony pleurer, raconter cette histoire et revenir, c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui se font. Donc, je me dis… Alors maintenant, c'est vrai que j'ai mis un petit mot. Tout ce que je rêve, c'est une dédicace vraie dans ce… Mais je ne l'ai pas encore. Tu as un bon ancrage, toi. Ah oui, ça, c'est… Et il sera encore meilleur si j'ai vraiment un mot en vrai de Tony. Ben… Maintenant, si ce n'est pas, c'est que ça sera pour une autre fois. Voilà. Pour terminer, Dominique, comment tu vois ton futur ? Oh, magique. Magique ? Ah oui, magique franchement. Si il y a un mot à dire, c'est… Oh oui, c'est magique. Magique, super. Parce que, bon, je ne parle pas anglais. En arrivant à Londres, finalement, toutes les personnes à qui j'ai parlé, ben, je n'ai pas eu de problème du tout, c'est qu'ils parlaient français. Et ici, j'ai décidé… C'est vrai qu'à Londres, il y a beaucoup de gens qui parlent français. C'est vrai que Londres… Mais ma décision… Ils sont en train de se faire coloniser par les francophones, je crois. Oui, mais enfin… Mais ma décision, c'est quand même d'apprendre l'anglais dans les douze mois. Je l'avais déjà dit, mais ici, c'est une décision, je vais le faire. C'est une vraie décision ou c'est un souhait ? Une vraie décision, elle est écrite. Elle est écrite. Donc, c'est une décision. Vous notez, pour ton prochain anniversaire, on ne va pas dire que ce sera combien d'années, mais pour ton prochain anniversaire, you speak English. Yes. Prouhant, comme ils disent. Ok. Merci Dominique. Merci beaucoup, en tout cas Roger. Bon anniversaire. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada